Le bio est dans le pré et il fait le bonheur des habitants de Corinse, le premier village bio de France quand même. Alors en ce moment en Provence, c'est l'effervescence, tout doit être prêt avant l'été. Et si Angelina Jolie et Brad Pitt ont adopté la région, vous allez comprendre pourquoi. Nous voici à Corinse, au cœur de la Provence verte. Depuis 1997, ce village de 900 habitants, de climat méditerranéen et continental, avec des hivers rigoureux, des étés brûlants, mais aussi beaucoup, beaucoup d'eau, s'est mis au défi de se convertir au bio. Un nouveau souffle pour les jeunes viticulteurs qui produisent un vin AOC Côte de Provence, aujourd'hui réputé. Le bio, on y croit. On voulait vraiment être en harmonie avec la nature et les idées qu'on défend. Un crédeau qui a également séduit Léa, fière de ses poulets fermiers élevés en plein air. Ils ont plus de goût à ce qui paraît. Du bon, du bio, des produits locaux et de saison, c'est aussi au menu de la cantine à l'école. Soyez les bienvenus à Corinse. Qu'est-ce qu'on est bien ici, alors ? C'est triste ? Marche. Viticulteurs à Corinse, Yael et Fabien ont redécouvert les gestes traditionnels de leurs ancêtres. Après le labour de printemps, il faut encore retourner la terre, la griffer, pour la préparer à la sécheresse. Avec le cheval, l'avantage est qu'on peut s'adapter beaucoup plus à la météo, c'est-à-dire que 3 jours, par exemple, après la pluie, on peut rentrer dans les vignes. Parce que, justement, le cheval ne vient pas tasser le sol. Juste avec son passage, nous, derrière, on griffe et c'est impeccable. Un terroir calcaire, un soleil généreux qui brille plus de 2700 heures par an, mais aussi des nuits fraîches dues à l'altitude. Tout ceci a fait la renommée du vin blanc de Corinse. Une production relancée dans toute la commune dès 1997, avec le passage au bio. Pour se mettre au diapason, Yael a appris à guider un cheval de trait. T'es triste ? Marche. J'ai 28 ans, je suis une fille, je mesure 1,60 m. Ca n'a pas été évident au départ. J'avais l'impression que je manquais de force, et puis en fait, non, pas du tout. Une fois qu'on a la technique, il n'y a plus besoin de forcer. C'est tétris qui force. Moi, je suis derrière, je guide juste l'outil. Fabien préside la coopérative Viticole, qui regroupe une trentaine de vignerons convertis au bio. Parmi eux, un autre jeune couple, Brad Pitt et Angelina Jolie, installés à deux pas au château du Miraval. Star ou anonyme, les règles sont les mêmes pour tous. Fini par exemple les engrais chimiques. On ne pourra jamais retourner en arrière, même si le label AB n'existe plus, même si le bio n'existe plus. On restera sur cette méthode travail, que ce soit environnementale, pour le développement durable. C'est pour ça que le cheval de trait a été intégré dans tous ces projets-là. C'est pour ça que la cave, on a mis 1000 m2 de panneaux photovoltaïques. Dans ce village agricole, qui regroupe aussi maraîchers, éleveurs et apiculteurs, et où même le coiffeur utilise des produits naturels, la météo est au coeur des préoccupations quotidiennes. Cette année, on est reparti sur une année un peu plus de sécheresse. Même si on a un hiver très doux, je pense comme dans toute la France, très plus vieux qu'on avait jamais connu, avec des inondations. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va faire deux mois qu'il n'a plus fait une goutte d'eau. Donc on a des nappes qui sont encore bien pleines, mais le sol en superficie est très sec. Donc on se rend compte que la vigne commence à accuser un peu le coup. Heureusement, Coran s'est situé au bord de l'Argence, au coeur de la Provence Verte. Le village compte pas moins de 17 fontaines. Nous avons une source là derrière moi, c'est une source, la source du barquiv, qui veut dire petite réserve d'eau en provençal. D'ailleurs, la vraie étymologie, ça vient de corps, rochers, mais ça peut aussi venir, comme on le dit, Coran, c'est l'eau qui court. Parce qu'à partir d'ici, l'eau va plus rapidement vers la Méditerranée. Mais si l'eau a profité à l'agriculture depuis le Moyen-Âge, les crues de l'Argence marquent encore les esprits. La dernière remonte à novembre 2011. L'eau est montée de 6,50 m. Alors imaginez, le toit du lavoir a été emporté. On l'a refait l'année dernière. Et l'eau arrivait à 1 m du haut de la voûte du pont. Donc c'était exceptionnel. Par précaution, certains habitants, comme Jean-Claude, ont installé une plaque, une martelière au seuil de leur maison pour la protéger des eaux de pluie. Et d'autres, comme Léa, pour éviter les inondations, se sont installées sur la colline. Mais avec ces poules, elle, sa préoccupation, c'est l'été qui s'annonce. J'ai peur des grosses chaleurs, surtout, parce que les poules préfèrent le froid plutôt que le chaud. Donc cet été, on va trouver des solutions pour faire beaucoup d'ombre. 250 poules pondeuses et 1 000 poulets constituent sa basse cour qu'il faut nourrir et soigner selon des règles strictes pour mériter le label bio. Un vrai sacerdoce. Il faut 4 m2 par poulet en extérieur. Ça, c'est la base. Après, tout ce qu'on apporte est bio. Donc l'aliment est bio, la paille est bio. Les poulets, donc l'abattage, c'est à partir de 3 mois. Sinon, avant, c'est pas bio. C'est 7 jours sur 7. Il faut être là tous les jours pour leur donner à manger, à boire, pour leur ouvrir, pour leur fermer le soir, pour ramasser les oeufs. C'est un continu. J'ai pas l'impression de travailler, on va dire. Je suis dehors tous les jours, ce qui me plaît. Je suis avec les animaux, ça me plaît aussi. Ils mangent sainement pour avoir des bons produits à la fin. Même philosophie à la cantine de l'école, où le chef compose ses menus à base de produits bio et toujours frais. Tout vient du coin. L'hiver, on a des légumes de saison, courge, paroie, pommes de terre, carottes. Et là, c'est le meilleur, c'est l'été, parce qu'on rend des produits vraiment intéressants. Et moi, je vous dis, ce qui m'a plu d'ici, c'est cette politique-là. Parce qu'on rentre vraiment... Voilà, on a carte blanche, on peut cuisiner traditionnelle. Alors, Clémar, c'est bon ? Oui. Qu'est-ce que tu manges ? Des légumes avec de la viande. C'est super bon. Bon, ça va. Qu'est-ce que ça mangeait ? La viande de veau, avec des pommes de terre, de l'aubergine, de l'ail, des herbes de Provence et des lardons. Exact, c'est bien. Devenir le premier village bio de France, l'enjeu mobilise les Corançois de toutes les générations. En 20 ans, la population rurale a augmenté de 50%. Le passage au bio et surtout la douceur de vivre y sont certainement pour quelque chose. Bon, du soleil à Corince, où il fait bio, forcément.